Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous ne connaissez pas que vos chansons, loin de là. Vous en donnez la preuve en réunissant dans un double CD 50 femmes qui, grâce à leur voix, ont fait un chemin que vous avez suivi. Bonjour Hervé Villard. Bonjour Jacques. Alors, il se trouve que d'habitude, on vous accueille pour vos livres, vos chansons, mais là, vous avez fait un coffret chez Marianne Mélodie de deux CD, 50 dames chantent pour vous. Des chansons que vous avez choisies. On va en parler longuement, on va expliquer aussi le pourquoi de ce CD et on va évoquer ces chansons à travers des dates clés puisque c'est le principe des clés d'une vie. Ah oui, c'est ça, c'est votre système. Exactement. Donc, on a une heure tranquille pour raconter tout ça et pour montrer votre culture musicale qui est incroyable. Vous savez que j'ai été disquaire à Paris. Mais justement, on va en parler à travers une première date qui ne vous concerne pas directement, mais indirectement, le 19 décembre 1958, avec un concert mythique de cette voix. Il commence par le luxe. Castaniva, Maria Callas. Vous commencez par le luxe. C'est absolument extraordinaire cette voix. Ce concert mythique, c'était au Palais Garnier, en l'honneur des œuvres de la Légion d'honneur. Oui. Car elle donnait beaucoup de concerts caritatifs. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Vous savez que j'ai connu Callas en tant que disquaire. Oui, car justement, vous allez la rencontrer trois ans après ce concert, chez Symphonia, aux Champs-Elysées, où vous êtes disquaire. Oui, tout à fait. Vous voulez que je vous racontais ? Pour l'anecdote. Bien sûr. Je vais vous la raconter. Je l'ai déjà beaucoup raconté, mais enfin, je vais vous la raconter pour vos auditeurs. Écoutez, j'étais disquaire sur les Champs-Elysées. C'est Daniel Cordier qui m'avait placé là. Et j'ai été pendant trois ans le disquaire. J'ai été d'abord au rayon classique, au rayon jazz, puis au rayon jazz, puis j'ai atterri au rayon variété. Mais quand j'étais au rayon classique, un jour, une dame enfoulardée, si on peut expliquer la chose ainsi, très, très chic, très élégante, avec un accent, rentre et me fait « Je voudrais trois Polonaises de Chopin. » Par Zifra, s'il vous plaît. Alors, je trouve trois Polonaises de Chopin et je l'envoie dans la cabine stéréo. Parce qu'à l'époque, Symphonia était le seul magasin à Paris qui avait des cabines stéréophoniques, n'est-ce pas ? Il faut savoir que Symphonia, c'était ouvert en 1928 une première fois, avait fermé, avait réouvert, et c'était sur les Champs-Elysées, la boutique où on trouvait tout. C'était surtout la boutique internationale, où on trouvait les disques du monde entier. Tout à fait. Et donc, Calas finit, et écoute ça, et à la fin, elle me dit « Est-ce qu'il y a quelques chansons que je pourrais emmener à New York, quelques chansons françaises que je pourrais emmener à mes amis ? » Je suis naturellement malade, mais au moins, j'étais associé au pourboire, si vous voulez. Plus je fourguais de disques, plus j'avais un petit pourcentage. Et donc, j'ai fourgué toutes les Dalidas, les Alice Donnell, Pas Chella, mais plutôt des Jacqueline Dano, des Jacqueline François, qui sont sur ce disque. et Mme Calas emmène tout ça chez elle. Et peut-être deux, trois jours après, le téléphone sonne à minuit, et on me dit « Écoutez, moi, je vous passe Calas, et la semaine prochaine, je vous passerai le président de la République. » Donc, bon, je prends le téléphone, le combiné, et effectivement, au téléphone, il y avait Maria Calas, qui m'a dit « Jeune homme, vous êtes bien mon vendeur, je voudrais, si c'est possible, obtenir une dizaine de disques pour les emmener à New York, pour mes amis, de cette chanteuse qui s'appelle Barbara, dont je découvre la chanson Nantes. » Je lui mets la main avec plaisir, donc me voilà parti, quelques jours plus tard, à Avenue George Mandel, je livre le petit paquet enrobé de dix disques de Barbara, et quand le majordome m'ouvre la porte, il y avait la dame, au fond de la cuisine, qui était en train de manger du saucisson dans la cuisine, et qui essuyait les doigts gras, avec les yeux, avec les doigts gras, et qui pleurait sur la chanson de Barbara. Donc, je suis reparti, j'ai eu un gros pour boire, parce que c'était une femme excessivement généreuse, et à chaque fois que Calas revenait chanter à Paris, elle venait m'offrir des places. Voilà, et effectivement, elle était fabuleuse, très discrète, je ne sais pas si vous le savez, Harvey Villa, mais l'hôtel de Paris, Onassis, avait fait construire, au premier étage, une sorte de mur et de plafond, pour passer discrètement de sa chambre à celle de la Calas. Il a bien fait. Alors, vous avez effectivement fait découvrir Barbara à Calas, et Barbara est dans ce coffret « Cinquante dames chantent pour vous ». Vous pouvez faire difficilement autrement. Voilà, et la chanson... Il y en a d'autres qui se plaignent de ne pas y être, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, et c'est une chanson qui s'appelle « Drouot » dont on va parler. Elle était la fige et superbe et déchirante J'adore cette chanson. Les mains qui se nouaient se dénouaient tremblantes Des mains belles encore déformées Les doigts nus Comme sont nues parfois Les arbres en novembre Cette chanson, c'est pas une des plus connues de Barbara et Hervé Villard. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Oui. C'est une petite pièce de théâtre. Quand vous êtes chez vous, que vous écoutez cette chanson-là, vous la voyez vivre dans cette salle où c'est une petite pièce de théâtre. Barbara savait faire ça. Savait écrire des chansons comme les petites pièces de théâtre. Je pense qu'elle allait effectivement beaucoup au théâtre et qu'elle voyait beaucoup. C'est une autre histoire. J'ai connu aussi, effectivement, Barbara. Vous l'avez connue en plus ? Sur la Jeanne, avec André Asseo et Lou Nussera. Oui. J'étais un jeune, jeune chanteur. Nous étions au mois d'août, Madame était enrobée dans un châle noir de laine. Voilà. Mais elle ne vivait que la nuit. Moi, je me souviens être allée chez elle. Après, si sur Marne, la maison était entièrement noire. Oui, oui, oui. Tout était sombre. Alors que finalement, elle, dans la vie, était totalement claire. C'était d'une clarté. C'était une femme qui s'exprimait avec une clarté délicieuse. Et en plus, elle était absolument drôle. Et puis, cette chanson est promenuatoire parce qu'à l'époque, les stars ne vendaient pas leurs souvenirs à Drouot comme aujourd'hui, on peut se les procurer à des prix faramineux. Non, mais on les vendait à France Dimanche. Voilà. Oui, ça, c'était autre chose. Oui, enfin, les stars vendaient beaucoup leurs mémoires à France Dimanche. Edith Piaf était connue pour ça. Je ne me fais pas dire, c'est là où je voulais vous emmener. Elle téléphonait en disant j'ai un scoop pour vous, mon mariage avec Théo Sarrapeau. Elle le chantait la semaine d'après. Voilà. Carrère a fait la même chose avec Sheila. Oui, exactement. Et en même temps, ça lui rapportait beaucoup d'argent puisqu'à l'époque, c'était de l'argent tranquille. C'est-à-dire que les gens avaient l'impression de participer à l'histoire. Et d'ailleurs, Barbara s'est imprégnée de Piaf parce qu'elle a eu le coup de foot pour Piaf à l'ABC. Je ne sais pas si vous le savez, Hervé Villard. Elle a appris Piaf, Marie Dubas et Fréel. Fréel qui est également présente dans ce coffret avec Je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien. Rien désormais ne m'appartient. Je n'ai gardé que de vieilles histoires au fond de ma mémoire. Je n'attends plus rien. Vous connaissez cette chanson, cette chanson n'est pas non plus une chanson connue de Fréel. On connaît d'autres refrains de Fréel. Mais celui-là, c'est plus méconnu. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai voulu aussi aller chercher dans le répertoire de toutes ces chanteuses que j'adore naturellement. Si je les ai faites imprimer sur ce disque, c'est que je les adore. J'ai été nourri, moi, avec ces chansons, à la chanson française, n'est-ce pas, par une ancienne chanteuse qui était mon professeur de chant, qui s'appelait Christiane Néret, qui était une femme impérable, qui était l'amie d'Arletti quand j'allais au cours de chant. Toutes ces femmes avaient été ses amies. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est aller chercher des pépites comme ça dans leur répertoire. Alors évidemment, Nantes, c'est une jeune d'où Medroun est moins connue. Mais par contre, voilà, je me suis aussi... J'ai voulu cela. J'ai voulu qu'on trouve des petites pépites comme ça. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, oui, vous auriez pu prendre des chansons plus connues, mais quel est l'intérêt d'aller mettre combien pour ce chien dans la vitrine ? Ça n'a pas d'intérêt. Ou tel qu'il est, il me plaît de Fréel. Voilà, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des pépites parce que celle-là est une pépite. Oui, et Fréel, on en a oublié, elle était une star mondiale. Avant la révolution de 1917, elle est allée en Russie où elle était la maîtresse du tsar aussi et de sa cousine, les deux. Et on la couvrait de... Elle était la maîtresse de la cousine d'abord. Oui, voilà, et le tsar ensuite. Mais en même temps, elle était couverte de diamants et de bijoux. Elle a tout perdu ensuite. C'est un destin incroyable aussi. Mais elles ne sont pas... Elle n'est pas la seule. Dans toutes ces... Regardez Garland, regardez toutes ces femmes. Voilà, dont on va parler. Regardez Piaf. Oui. Et alors, il se trouve qu'il y a une anecdote sur Fréel. Elle est miséreuse à Pigalle aux années 49-50. Elle rencontre un enfant de 10 ans. Elle le félicite pour sa croix d'honneur. Elle l'emmène boire une grenadine dans un café. C'était Serge Gainsbourg. Oui. C'est comme ça. Il m'avait raconté ça. Mais Fréel était l'âme du peuple. Vous comprenez ? C'est ça qui était beau à cette époque dans toutes ces chanteuses. Même jusque dans les années 60, on peut parler. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que les chanteurs sont l'âme du peuple. Mais je crois que nous sommes la dernière génération à avoir eu la chance d'avoir un public comme ça, fidèle. Vous voyez ? Ce qui a porté Fréel, c'est le peuple. Ce qui a porté Piaf, c'est le peuple. Toutes ces chanteuses ont été portées par le peuple. Je doute aujourd'hui que ce soit plutôt les collectivités industrielles qui portent la chanson. Mais c'est la vie. Nous avançons. Nous ne pouvons rien regretter. On ne parle plus de chanson. On parle de produits. Voilà. Mais vous avez été initié très tôt à la chanson française, Hervé Villard. Ah oui. Je vous dis, j'étais disquaire. Vous savez, quand j'étais gamin dans les fermes où j'ai fait sept fermes dans le Berry, il n'y a qu'une ferme qui avait la radio. Et je me souviens d'avoir entendu la première fois cette voix de Gloria Lasso comme un diamant. C'était quelque... Je ne savais pas du tout qui était Gloria Lasso. Rien. J'entendais cette voix. J'entendais la voix dans la radio. Oh Valentino. Oh Valentino. Tes yeux bleus l'ont fait souffrir. Alors moi, je croyais qu'elle parlait de son amant Valentino. Elle parlait évidemment de l'acteur Valentino. Rudolf Valentino. Et Gloria Lasso a eu une belle carrière jusqu'au jour où est arrivée une autre chanteuse qu'on va évoquer avec une date tragique, le 3 mai 1987. A tout de suite sur Sud Radio avec Hervé Villard pour parler de ces dames qui chantent pour nous et pour lui. Sud Radio Les Clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio Les Clés d'une vie. Mon invité Hervé Villard qui a sorti chez Marianne Mélodie deux CD avec 50 dames qui chantent pour vous. C'est-à-dire des femmes que vous aimez qui chantent des chansons que vous aimez et qu'on va découvrir qu'on va continuer à découvrir et 3 mai 1987 malheureusement date tragique le départ de Dalida. Alors ça c'est le drame. C'est un des drames de ma vie. Parce que j'ai connu cette femme absolument délicieuse très jeune. J'ai déjà dit tout cela mais lorsque j'étais en orphelinat j'entendais la voix de Dalida je ne savais pas du tout qui c'était. J'entendais cette voix. Alors que vous savez les orphelins s'inventent toujours des mères, des cousines. Et moi je disais que Dalida était ma cousine ou la cousine de ma mère et nous n'avions ni mère ni cousine. Et ensuite quand j'ai sorti mon premier disque avant celui de Capri c'est fini je l'ai porté un soir elle chantait la Sainte-Autoche à Bobineau. Et là je lui ai donné ce disque et le lendemain je vais dire le nom on l'a entendu elle a passé le disque sur Europe 1 avec Maurice Biraud. Vous savez quand on est un chanteur débutant qu'on a tant d'espoir tellement de choses ça vous donne des ailes et ensuite nous sommes devenus terribles très amis quand j'ai retrouvé ma maman vers 20 ans l'âge de 20 ans elle m'a beaucoup épaulé elle s'est beaucoup occupée de moi je parle de vie privée ça n'a rien à voir avec la chanteuse et puis c'était une femme exquise et courageuse elle osait tout c'est une orientale c'est une femme qui vient de loin qui vient de calabre il y a du sang latin n'est-ce pas c'est une femme extraordinaire et moi j'ai toujours eu le sentiment en la voyant dans les coulisses par exemple de la maison de la radio quand elle faisait des émissions qu'elle s'ennuyait en revanche chez elle le dimanche quand on venait manger des pâtes elle était la femme la plus heureuse du monde non parce que Dalida travaillait beaucoup 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 et des fois elle ne savait même pas pourquoi elle travaillait ou pour qui elle travaillait elle se levait le matin à 6h le soir à 10h elle y était encore nous les jeunes fous que nous étions à l'époque on allait se balader et puis je vais conclure vous savez nous sommes dans une société judéo-chrétienne un homme qui chante il peut toujours aller dans un bistrot se promener avec un copain même s'il s'ennuie une femme qui va dans un bistrot vous savez comment on la traite je ne vous fais pas dire donc c'est ça aussi c'était une femme qui elle a aimé jusqu'au bout elle s'est aimée jusqu'au bout et je vais vous donner mon avis elle a bien fait tout jusqu'au bout elle s'est arrêtée elle l'a décidé il faut respecter cela et dans cet appartement de Nomart qu'elle avait découvert sur un coup de coeur elle se promenait avec Jean Sobieski son amant de l'époque elle était peintre elle voit cette maison elle n'avait pas d'argent pour l'acheter elle a dit je la veux elle l'a acheté elle a beaucoup travaillé comme moi j'ai fait pour ma première Ford Mustang voilà exactement et cette Sainte Totoche elle figure dans ce coffret de Marianne Mélodie 50 dames chantent pour vous Sainte Totoche très belle chanson vous savez qui a écrit ça ? allez-y c'est Asdavour ? et oui mais qu'on s'est dit mais qu'on s'est dit qu'on fêtera la Sainte Totoche mais qu'on s'est dit mais qu'on s'est dit qu'on fêtera la Sainte Totoche pendant que tu vas travailler la nuit avec ta secrétaire moi je repasse tes affaires et je fais briller tes souliers et je fais briller voilà et là vous la le matin je passe l'aspirateur j'invente des plats je fais des crèmes je fais des crèmes je mets le couvert que tu aimes oui mais toi tu déjeunes à l'hiver très belle vous la connaissez par coeur un chef d'oeuvre on vit la chanson en l'écoutant non mais elle était elle était splendide et d'ailleurs elle préférait presque ses chansons à des chansons plus joyeuses qui ont eu du succès Dalida non ça c'est Orlando moi je pense que Dalida c'est avant tout les enfants du Piret nuit d'Espagne tout c'est ciao ciao bambina tout ça c'est Gigi Lamoroso c'est bambino Dalida voilà évidemment qu'elle a très bien chanté je suis malade et tout ça pour moi la véritable Dalida c'est la femme latine l'orientale et vous imaginez la postérité de Dalida Hervé Villard aujourd'hui 35 ans après non mais il faut respecter son frère oui tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère Claude François les enfants de Claude François ont fait la même chose il faut il faut tirer un coup de chapeau à Bruno Orlando d'avoir fait de ce qu'il avait et bien je vais vous dire une chose elle le mérite c'est le destin qui a voulu ça Mektoub Mektoub comme ils disaient et moi je me souviens d'une exposition à la mairie de Paris dont j'étais le commissaire il y avait 2000 visiteurs par jour c'était plein à craquer pendant 6 mois mais vous savez combien il y avait de monde à l'enterrement de Piaf oui 100 000 personnes voilà et on est bien d'accord et puis quelqu'un qui est encore parmi nous fort heureusement et qui est aussi quelqu'un qui est cher à votre coeur c'est Nicoletta à quoi ça sert de vivre libre ? tu m'apprends à t'attendre à trembler de peur et de joie en espérant ton pain toi sœur de vivre libre quand on vit sans amour là vous chantez encore la chanson là c'est la copine d'enfance Nicoletta c'est pas d'enfance nous nous sommes rencontrés à Cannes et aussi dans les boîtes de nuit nous nous sommes rencontrés dans la nuit et nous avons décidé de voir le jour ensemble c'est naturellement une image nous n'avons pas acheté notre liberté ensemble nous l'avons prise c'est-à-dire que Nicole et moi c'est moi qui l'ai fait rentrer dans le métier parce qu'au départ il l'a trouvé trop l'âge trop et on ne voulait pas et nous avons emmené Christophe et moi Nicole en tournée avec moi alors que j'ai fait cette tournée dans les années 65 elle avait une voix exceptionnelle elle était mais je veux dire aujourd'hui j'ai dîné hier soir avec elle avec elle à manger elle est exactement la même exactement c'est exactement le même personnage et je crois que c'est pour ça qu'elle est Nicoletta les gens l'aiment telle qu'elle est elle ne triche pas elle ne ment pas elle chante comme elle respire alors peut-être qu'elle chante un peu moins bien aujourd'hui qu'hier mais ça n'a pas d'importance c'est quelqu'un formidable c'est quelqu'un de formidable Nicole mais à vos débuts d'ailleurs elle a travaillé pour vous parce qu'elle n'avait pas de travail ben oui c'est moi qui l'ai engagé je ne vais pas vous faire tout ça c'est ma secrétaire elle repassait les pantalons elle gardait l'argent que je dissimulais partout que je perdais qui tombait de mes poches elle passait derrière les voleurs qui essayaient de me voler elle les rabâchait en leur disant remets l'argent dans le sac d'Hervé c'est voilà bon elle a tout fait pour moi et elle le fait encore aujourd'hui et moi je me souviens d'un soir chez Thierry Le Luron où Le Luron avait 300 personnes il ne savait pas comment s'en débarrasser Nicolette a dit à Thierry tu vas te coucher elle l'abordait et ensuite elle a viré tout le monde voilà c'était exactement elle fait exactement encore aujourd'hui la même chose vous savez une autre grande chanteuse populaire aussi qui est dans ce coffret et qu'Hervé Villard vous évoquez c'est Lucienne Boyer à travers Parlez-moi d'amour Je ne sais pas si vous savez mais au fait elle arrive un jour chez un éditeur de musique choisir des chansons elle entend juste à côté une jeune femme inconnue qui chante cette chanson elle a exigé de l'enregistrer Exactement mais vous savez Lucienne Boyer c'était elle avait l'Amérique ses pieds Quand elle descendait la 5ème avenue elle était accueillie comme un président des St-Unis Voilà quelle chanteuse au monde qui peut avoir ça aujourd'hui j'ai dit au monde ça n'existe plus tout ça ce qu'était Paris j'espère qu'on parlera de Jacqueline François ce qu'était Paris Paris c'était Jacqueline Boyer c'était Piaf c'était ces femmes qui venaient avec des robes de Dior et toutes les autres et des plumes d'autruches c'était Paris elles représentaient leur pays elles venaient en ambassadrice et l'Amérique qui était on ne peut pas dire naissante mais quand même qui n'avait pas encore bon ils avaient besoin de ce parfum j'allais dire de Dior qui arrivait et Lucienne Lucienne a eu tout ça pour se retrouver à la fin de sa vie dans les rues sans un rond édenté je l'ai vu c'était une copine à ma mère je vais vous raconter une chose quand j'ai retrouvé ma mère elles se sont retrouvées avec Lucienne Boyer ma mère chantait la croix de chaveau avec des partitions dans les rues quand j'ai retrouvé ma mère m'a rencontré tout ça je lui ai dit mais tu veux vivre où ? elle m'a dit je veux vivre rue Le Pic Lucienne Boyer vivait rue Le Pic dans un tout petit chose et quand elles se sont retrouvées vous savez ce qu'a dit ma mère à Lucienne Boyer elle lui dit tu vois Lulu moi aussi si j'avais couché avec l'accordéoniste j'aurais réussi ça on ne l'invente pas c'était des filles qui venaient des faubourgs la chanson venait de la rue et c'est ça qui est intéressant c'est ça qu'il nous reste j'allais dire de culturel de nourrissant dans toutes ces chansons qu'on entend voilà et on va en entendre d'autres avec une autre date qui ne vous concerne pas directement Hervé Villard le 26 juin 1946 à tout de suite sur Sud Radio avec Hervé Villard Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Hervé Villard nous évoquons ce qu'offrait chez Marianne Mélodie de deux CD 50 dames chantent pour vous des chanteuses que vous aimez et que vous évoquez alors il y a des françaises et il y a aussi des américaines et le 26 juin 1946 c'est la sortie en France de ce film c'est pas ce qu'on a choisi sur l'Odyssey Judy Garland de Rainbow le magicien d'Oz tous les enfants d'aujourd'hui chantent encore ça non j'allais dire Judy Garland Piaf même combat c'est des femmes qui ont voué leur vie à leur métier à leur travail leur métier vous savez c'est un métier espiègle c'est un métier dangereux surtout pour les femmes vous voyez et on peut pas s'empêcher de penser à Judy Garland en disant oh la pauvre vous voyez c'est terrible alors que cette femme a transpis pendant des années j'allais dire des millénaires des joies inoubliables à un public je vais vous raconter je suis là pour vous raconter quelques anecdotes lorsque j'ai chanté à Mexico la première fois que j'y suis allé j'étais en coulisses et nous devions nous l'artiste j'étais la vedette de l'artiste du prochain spectacle où était madame Judy Garland le soir donc nous nous devions nous tenir à voir le spectacle pour comment on était la vedette suivante je me suis fait comprendre je ne sais pas et donc il y avait une vieille dame là qui était en train de se ravitailler avec une bouteille d'oxygène en coulisse qui avait une blouse un bat sur la tête j'ai pensé que c'était une femme de ménage et le soir j'ai vu apparaître une fée dans une robe paillette rouge c'était elle l'immense c'était la fin de sa vie quel miracle quel 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 est le miracle qui fait que ces femmes ont trouvé les forces et la force je parle de leur fin de la vie pour être aussi brillante et merveilleuse ça s'appelle le talent il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre mot et je pense que ce talent ne l'a jamais quitté elle est morte avec ce talent elle a disparu avec ce talent oui d'ailleurs il y a un musée dans sa ville natale Grand Rapids où il y a tous ses souvenirs mais moi je me souviens de Maurice Chevalier qui était un vieux monsieur et qui dès qu'il rentrait sur scène il avait 20 ans vous savez ce que disait Maurice Chevalier vous savez que c'était mon parrain ce métier Maurice Chevalier me disait je vais ouvrir j'ai le trac il me disait tu sais pour tuer le trac tu sais ce que tu fais le temps que tu arrives au micro tu penses à quelqu'un que tu aimes tu penses à peut-être ton chien ta femme ton enfant tu dis voilà qu'est-ce que je l'aime qu'est-ce que j'aime et tout de suite tu vas irradier et tu oublieras ton trac et Over the Runbow il faut le savoir qu'au départ Victor Fleming qui l'a composé les responsables du studio ont refusé la chanson en disant ça marchera jamais et résultat elle a eu l'Oscar de la meilleure chanson originale et c'est la première fois pour ce film qu'on utilise les t-shirts comme à l'effigie du film ah oui vous en savez des choses vous vous en savez beaucoup j'essaie de vous en apprendre quelques-unes alors il y a Julie Garland et puis il y a une autre chanteuse aussi malheureusement peu connue en France que nous avons rencontré tous les deux mais qui est une star internationale on écoute Granada par Katerina Valente c'est le luxe écoute ma voix qui t'appelle Granada, Granada pourquoi Dieu te fit-il si belle que j'aime tes douces guitares pleurant sous la lune les jupes des brunes les jupes des brunes gitares où le vent qui flâne vous fait croire un jour voilà Granada tout le monde connaît mais Katerina Valente bon en France je me souviens d'avoir vu parce que c'était la meilleure amie de Paulette Cocatrix la femme de Boulot c'était la grande amie de Paulette Cocatrix voilà elle venait à chaque fois aller voir et je les ai retrouvées un soir ensemble mais en France on l'a totalement oubliée elle est née française franco-italienne et elle a fait une carrière internationale incroyable elle a chanté avec Big Rosby Louis Samson enfin tous les chanteurs Phil Gérald Phil Gérald en France elle a fait quelquefois l'Olympia parce que monsieur Cocatrix voulait absolument la faire connaître elle n'a pas elle a fait des demi des petits demi-succès elle a animé des shows à la télévision américaine américaine non seulement américaine mais italienne et allemande elle était la reine des shows vous savez on parle des shows des carpentiers des shows des carpentiers il n'y avait pas d'orchestre elle avait des orchestres de 50 musiciens vous voyez elle savait je dis elle savait elle sait parce qu'elle est encore de ce monde madame Caterina Valente vit toujours à Lugano exactement où elle est heureuse elle a chanté dans 12 langues elle parlait 10 langues sur les 12 dans le russe voilà c'était mon professeur d'allemand ah bon ? vous l'avez connue dans quelles circonstances ? parce que c'était mon professeur d'allemand elle est devenue mon professeur d'allemand j'allais en Allemagne elle chantait couramment en allemand et moi j'ai chanté un peu en allemand enfin j'ai préféré le Brésil quand même mais vous l'avez connue par hasard ? non elle a présenté comme mon professeur d'allemand alors avant si vous voulez je savais qui était Caterina Valente tout ça parce que moi j'aimais toutes ces chanteuses les Gloria Lasso les Dalida tout ça ça m'appartenait évidemment non mais je ne la connaissais pas je l'ai connue à Francfort je suis allé enregistrer la première fois et vous êtes toujours en contact avec elle ? de temps en temps nous l'avons nous appelons pour les fêtes comme j'appelais Anicordie pour Noël voilà et il faut savoir aussi qu'elle a contribué Caterina Valente à populariser la bossa nova aux Etats-Unis et en Europe tout à fait on a un peu oublié elle jouait très bien de la guitare en plus elle avait un mari de musiciens bien sûr elle venait d'une famille de musiciens aussi oui 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 c'est une grande 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 bonne femme du music hall et une autre grande bonne femme du music hall comme vous dites qui a fait un triomphe partout c'est celle-ci mademoiselle de Paris il fait beau il a haut elle va coudre un coeur à son manteau mais le coeur d'une enfant de Paris c'est pareil au bouquet de violette et on l'attache au corsage un samedi le dimanche on le perd à la fête adieu guinguette adieu garçon la voilà seule avec sa peine et recommence la semaine et recommence la chanson Jacqueline François en l'attache de Paris pour vous c'est le sommet pour moi oui c'est le sommet de la diseuse qui chante parfaitement bon il y avait des Gréco il y a Julie Gréco aussi mais je veux dire il y a avant tout cette femme qui a débuté dans le jazz qui a fini dans la variété mais qui a fini non qui a continué un peu qui a eu du succès dans la variété mais vous savez qu'on parle on parlait de New York on parlait de Louis Armstrong on parlait de tout ça vous savez que quand monsieur Sinatra ou monsieur Kulmbezi venaient à Paris au magasin me voir écouter mes disques à Symphonia il me demandait toujours est-ce que vous pensez qu'on peut rentrer en contact avec Jacqueline François c'est-à-dire que c'était celle qui qui c'est la meilleure il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire c'est une diction parfaite c'est une mise en place parfaite il n'y a rien de mieux dans la chanson que Jacqueline François c'est-à-dire que Lynn Renaud peut s'accrocher voilà il faut savoir que Jacqueline François a fait son premier voyage aux Etats-Unis en 50 elle a chanté au Brésil au Japon en URSS partout et elle était mademoiselle de Paris oui et je vous parlais de la France qu'elle représentait madame venait avec cinq mâles il choisissait la robe du soir c'était souvent du Dior et c'était un chic et élégant moi je l'ai vu à Mexico nous nous sommes connus un peu à Mexico on se croisait dans les avions on se voyait comme ça c'était moi je l'ai entendu avec Anne Bézy au piano dans un hôtel chanter c'était absolument extraordinaire mais curieusement elle était un symbole de la France à l'époque où la France était la reine du monde et où Paris était la reine du monde tout à fait et en même temps moi je me souviens avoir proposé à la fin des années 90 un film sur Jean-Claude François avec son accord on m'a jeté les chaînes de télévision m'ont jeté oui mais ça c'est tout à fait normal vous savez toutes ces bandes qui sont mises en place sont tellement imbéciles ils savent tellement peu de choses qui ne s'intéressent qu'à ce qui marche véritablement c'est ce que je pense au lieu de les porter de porter le talent on attend que ces gens soient au top et après une fois qu'ils sont bien au top on les écrase c'est le jeu du showbiz alors il s'avis il faut être puissant et fort et je pense que la force d'une chanteuse comme Jacqueline François c'était d'être dans le monde de connaître le monde moi j'ai eu une petite part de mon métier comme ça aussi où j'ai pu visiter aller dans le monde si je n'avais eu que le pays et à un moment ce pays me crachait je ne parle pas du public je parle de ce métier qui ne sont plus là aujourd'hui mais il y en a d'autres qui les remplacent c'est pas le propos c'est qu'ils aiment bien vous abattre une fois que vous êtes au sommet et les femmes comme Jacqueline François on ne pouvait pas les combattre elles avaient trop de talent et d'ailleurs aujourd'hui c'est très bien il y a une place Jacqueline François qui a été inaugurée récemment dans le 17ème arrondissement je m'en suis bêlé oui c'est important et il y a quelqu'un d'autre aussi qui a un tunnel à son nom à Bruxelles c'est Annie Cordy alors c'est une des premières chansons de Annie Cordy bien avant la bonne du curé années 50 une chanson que vous affectionnez c'est pas une chanson que j'affectionne c'est elle que j'affectionne oui c'est la maîtresse c'était notre maîtresse à tous moi j'ai fait une tournée à un jeton il y a quelques années avec elle elle avait déjà un prix de la bouteille elle avait un peu mal au genou elle montait sur scène elle était transformée complètement c'était une femme absolument et puis c'était une gentille dame oui et c'était la maîtresse et quand elle vous disait quelque chose quand elle me disait tu sais rentre un peu plus droit je t'ai trouvé un peu courbé aujourd'hui c'était notre maître d'école notre institutrice c'était je parle de ça depuis moi que j'ai débuté dans les années 60 j'ai toujours j'ai fait des tournées avec Annie tout ça elle avait cette audace parfois comme elle faisait trois galas dans la journée de nous laisser passer derrière elle vous savez qu'il fallait ramer pour passer derrière Annie Cordy surtout quand vous n'aviez pas beaucoup de métier mais ça te fera du bien t'apprendras ton métier voilà mais elle le disait non c'était la reine du musical français voilà et si elle pouvait faire trois galas par jour elle m'avait expliqué un jour c'est qu'elle avait un coeur qui battait très lentement oui donc elle tricotait un peu après un concert et puis elle se remettait au travail sans problème mais dans la voiture elle apprenait Madame Sanger pendant ce temps là vous savez aussi oui parce qu'elle aimait le théâtre elle aimait tout oui et là aussi elle a travaillé jusqu'au bout ou presque oui non non je veux dire elle est morte en scène voilà presque et elle a débuté au Lido ce qu'on a oublié à Paris oui et c'est là où son mari Bruno Bruno l'a rencontré et un soir en allant voir le spectacle elle est tombée amoureuse et elle fait partie comme le Lido de ces gens qu'on n'aura plus sur scène oui enfin que voulez-vous faire il faut continuer c'est tout ben le Lido il y en aura d'autres des Lido moi je ne suis pas très nostalgique de tout ça vous savez bon on a encore le Moulin Rouge et je reconnais très humblement si vous voulez une petite anecdote la dernière revue du Lido qui est à chier oui alors que la revue du Moulin Rouge c'est encore chic élégant et bien debout voilà et ce qui est élégant aussi ce sont les chanteuses que vous évoquez dans ce coffret qu'on va et continuer à évoquer avec une autre date le 6 mai 2022 à tout de suite sur Sud Radio avec Hervé Villard Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessy Sud Radio les clés d'une vie mon invité Hervé Villard donc le 6 mai 2022 est sorti ce coffret chez Marianne Mélodie deux CD 50 dames chantent pour vous pourquoi avoir réalisé ce coffret Hervé Villard parce que j'aime la chanson et parce que j'ai aimé toutes ces dames et toutes ces dames ont nourri ma vie tout au long il y en a beaucoup que j'ai connues Jacqueline Dano il y en a très peu que je n'ai pas connues Isabelle Aubray toutes ces femmes je les connais par coeur voilà et puis je pense qu'il faut que les mômes aujourd'hui qui aiment toutes ces chansons mais qui ne les connaissent pas moi je vois j'habite dans un quartier vers le Panthéon là-bas les mômes du lycée Henri IV ils viennent me font écouter mes chansons la plupart je les ai oubliées eux ils savent parce qu'internet permet tout ça voyez ce que j'ai et moi ce que j'ai voulu c'est rassembler quelques voix de ces gens qui m'ont nourri quand j'étais enfant moi j'ai chanté grâce à tous ces gens-là voilà en les entendant évidemment il y a aussi les hommes nous verrons si nous faisons un jour un album pour les hommes mais je veux dire en attendant moi j'ai chanté parce que j'aimais tous ces gens-là parce que la plupart je les ai toutes vues toutes vues au music hall moi j'ai vu Jacqueline François on parlait tout à l'heure d'elle faire des triomphes à New York avec des standing en version debout j'ai vu Daniel Darieux chanter mais c'était 25 minutes de standing en version vous comprenez alors aujourd'hui on nous propose cette salle sordide de la salle pléiel on dirait un cimetière vous comprenez c'était pas possible d'aller chanter là-dedans vive l'Olympia seulement l'Olympia aujourd'hui c'est devenu quoi c'est devenu un garage c'est une chose où on peut faire des mariages donc il faut il est temps qu'on remette un petit peu c'est-à-dire cette espèce d'étoile qui était importante et donc j'ai voulu dire à des mômes qui s'intéressent à tout ça évidemment les anciens ils connaissent tout ça mais les mômes c'est surtout pour les mômes en leur disant voilà vous savez que hein tout ça a existé avant ne le laissez pas mourir dans la naphtaline servez-vous-en assurez la relève je parle des mômes qui écrivent des chansons on est d'accord bien sûr alors il se trouve aussi que vous avez choisi des chanteuses parce que pour vous la chanson c'est la femme Hervé Villard ah oui ah oui oui moi je le dis très sincèrement c'est un métier féminin de chanter ça n'est pas un métier d'homme encore faut-il choisir 50 chanteuses c'était pas évident de choisir 50 chansons 50 chanteuses on en avait proposé 100 j'en avais proposé 100 enfin c'est déjà beaucoup je veux dire non non là j'ai quand même un peu trié alors évidemment je regrette de pas avoir mis un igoule mais j'ai mis Jacqueline Dulac vous voyez parce que Jacqueline Dulac c'est très beau la voix de velours de Jacqueline Dulac lorsqu'on est heureux on voudrait pouvoir arrêter la vie arrêter le temps les gens et l'envie qui n'ont rien compris c'est tellement beau c'est Francis la calé et on a reçu voici quelques jours avec une vie car elle est encore en pleine forme elle est magnifique cette femme oui c'est non et je pense très sincèrement que la chanson la voix c'est féminin c'est un métier féminin alors il y a aussi dans ce coffret des chansons connues et d'autres plus méconnues c'est volontaire Hervé Villard ah bah oui parce que moi j'aimais bien Jacqueline Lanneau alors Jacqueline Lanneau c'était plutôt une tragédienne qui a joué au TNP qui a joué Mère Courage qui chantait elle ne pouvait pas s'empêcher de chanter que des drames c'était toujours dramatique elle s'arrachait les cheveux mais c'est une vraie tragédienne mais voilà donc il y a des chansons des chanteuses comme ça il y en a d'autres oui je vous en prie il y a par exemple Médite Piaf mais Médite Piaf ce n'est pas la chanson la plus connue ah c'est la plus courte en tous les cas ça s'appelle Les Neiges de Finlande je l'adore un rêve a fait le tour du monde sur les épaules d'un marin un rêve a fait le tour du monde c'était le mien mon rêve a fait de beaux voyages et m'en rapporte des cadeaux entre les mains de mes nuages il met le ciel de bord néo Les Amandes Demains qui est un film qu'elle a tourné en 58 je crois et cette chanson est totalement méconnue mais je m'en fous c'est un rêve cette chanson c'est un conte de fées cette chanson et chantée par Piaf c'est un bijou elle est une femme bafouée par son mari qui va tomber amoureuse d'un homme qui a tué sa femme j'aurais pu choisir évidemment j'aurais pu choisir la foule ou non je ne regrette rien je pense que sur ce dit ça n'avait pas d'intérêt ce qui était intéressant c'est de leur dire vous savez que Mme Jacqueline François Mme Catherine Valente ça existait donc là on pouvait choisir quelques tubes mais aller choisir Piaf dans Milor bon bah c'était pas très intéressant aller fouiller dans les trésors que Piaf et Dieu sait si elle en a chanté de très très beau c'était magnifique et dans ce film il y a Robert Dallement qui est un comédien qu'on a vu partout qui a d'ailleurs appris sa mort en lisant les journaux c'est-à-dire qu'un jour c'était fâché avec sa femme il arrive dans un restaurant et on lui dit vous êtes là et François avait titré mort de Robert Dallement la vengeance féminine et Piaf vous l'avez vu sur scène Hervé Villard non je suis allé à son enterrement oui je suis allé à l'enterrement parce que j'étais disquaire et le magasin Symphonia a fermé ce jour-là donc je suis allé je suis allé au Père Lachaise j'ai dormi dans une épicerie au Père Lachaise pour assister à l'enterrement de Piaf c'était incroyable j'ai vu ça pour De Gaulle et je n'ai l'idée je n'ai jamais vu ça autrement une foule énorme on se bousculait non c'est-à-dire que là c'est le cœur des gens du peuple qui parlent là ils peuvent être ils sont ni de gauche ni de droite ils se rassemblent je vais vous donner l'image de ce que j'ai fait moi j'ai raccompagné Dalida au cimetière puisqu'on parle des choses un petit peu funestes j'étais dans le fourgon mortuaire à la demande de son frère Orlando c'est lui qui me l'a demandé j'y suis allé avec le prince nous l'avons accompagné au cimetière nous passions en avenue de Villiers c'était l'heure il était midi le soleil brillait et vous aviez sur le passage du fourgon des gens qui sortaient du travail et qui envoyaient des baisers vous voyez ce que je veux dire en reconnaissance qu'est-ce qu'il y a de plus vous savez le public il ne se trompe pas il aime et il n'oubliera pas jamais ces chansons tant que nous serons de ce monde tant qu'il y a une âme qui respire encore qui transpire pour la moindre chanson les chansons ne peuvent pas mourir elles ne peuvent pas mourir tant que les gens les chanteront et c'est pour cela que je me suis acharné à faire ce petit disque acharné c'est un grand mot mais je me suis on va dire attaché à faire ce disque et dans ce coffret il y a également une autre chanson connue mais d'un certain public c'est l'écharpe par Pierre Colombo si je porte à mon cou est-ce que ça va pour toi mon souvenir de toi ce souvenir de soi qui se souvient de nous je n'ai pas qu'il fasse froid le fond de l'air est doux c'est qu'encore une fois j'ai voulu comme un fou chanson de Maurice Fanon souvenir de toi qui était à l'époque le mari de Pierre Colombo et cette chanson moi je rencontre encore des gens qui me parlent de cette chanson moi je la chante tous les jours je la chante sur scène depuis 25 ans je l'ai mise à mon répertoire j'ai fait l'Olympia en 2018 je l'ai chanté je ne veux pas que cette chanson meure et cette chanson a encore beaucoup de fans et d'ailleurs Brassens c'était le premier à réperer Pierre Colombo il l'avait engagé à Bobino en 64 avec d'autres chanteuses qui débutaient répétez-moi Bobino parce qu'on a dit Bobino il y avait Pierre Colombo il y avait Christine Sèvres Michel Arnaud et Barbara et Christine Sèvres je ne l'ai pas mis sur ce disque mais je vais la mettre la prochaine on en fera une nouvelle Christine Sèvres quelle merveille la femme de Jean Ferrat oui mais c'était pas que la femme de Jean Ferrat elle avait un grand talent et elle est morte trop tôt et puis sur cet album il y a quelqu'un d'incontournable parce que maintenant elle est au Panthéon c'est Joséphine Becker et on va écouter Je pars ça c'est la fin de son spectacle elle avait des chansons de fin comme Adieu Paris Je pars c'était des chansons de voyage c'était une chanson américaine c'est une chanson adaptée tout le monde a chanté ça mais c'est la fée du bonheur vous l'avez connue Joséphine ? oui bien sûr j'ai fait des tournées en Suisse avec elle des tournées au Japon avec elle elle était merveilleuse elle faisait bonsoir madame comme vous êtes belle le temps passe et vous n'avez pas changé c'était extraordinaire moi j'ai vu la dernière revue de Bobineau oui j'étais à la première il y avait vraiment mais on ne peut pas imaginer plus tout Paris que ce soir là il y avait plus que tout Paris il y avait le monde entier le monde entier oui oui la princesse Grasse était là oui j'étais au balcon tout Paris mais c'est vrai qu'elle avait une énergie hors du commun et aujourd'hui alors qu'on l'a oublié pendant des années Joséphine Baker on ne peut pas oublier vous dites des bêtises on ne peut pas oublier Joséphine Baker on ne peut pas oublier des gens comme ça il reste dans c'est pas c'est pas il ne faut pas regarder la télévision ou les radios il faut penser au coeur des gens c'est ce que j'ai voulu faire dans ce disque tant que les gens ont une chanson dans le coeur on ne peut pas oublier moi je vois par exemple je vais prendre mon exemple les gens aujourd'hui qu'est-ce qu'ils me disent j'ai 76 ans bientôt qu'est-ce qu'ils me disent ils me disent oh Hervé Villard oh merci pour le bonheur que vous nous avez donné vous êtes toute ma jeunesse vous savez ce que je leur réponds je leur dis gardez-la exactement et puis sur ce coffret il y a une chanteuse un peu trop méconnue en France mais qui était aussi une star c'est Rosie Armen quand le soleil était là sur nos vacances Orlando quand il glissait dans nos coeurs tant de chaleur tout venait de lui nos promesses nos tendresses nos faiblesses nos caresses notre amour chansons que tout le monde connait Quanto caliente el sol et Rosie Armen elle a fait la première partie de Johnny de Beko d'Aznavour elle a travaillé avec Aznavour je pense que Quanto caliente el sol oui je parle très mal espagnol je n'ai pas vécu comme vous pendant des années là-bas et donc elle a participé à Arménie elle vit toujours aujourd'hui elle enregistre des disques c'est aussi une chanteuse extraordinaire oui c'est une chanteuse qui s'est baladée autour du monde comme Frida Bocara comme ces chanteuses magnifiques qui ont fait un métier je veux dire et qui ont baladé la langue française à travers le monde elles allaient en Arménie en Russie Rosie Armen était très connue en Russie Frida Bocara aussi d'ailleurs c'était des filles pendant le rideau de fer je veux dire c'était on vous parlait de l'Allemagne de l'Est et tout ça que c'était austère c'était pas aussi austère que ça moi je vous le dis bon personnellement j'y ai passé de bons moments j'y ai entendu de très beaux concerts en Pologne bon on n'a pas dit bonjour à Charugescu puis tant pis c'est pas grave ça m'a pas du tout dérangé mais le reste il y avait quand même aussi et c'était les pays qui recevaient toute la chanson française dont Jacqueline François et toutes les autres et Talida et les autres voilà et alors dans ce coffret il y a aussi une chanson qui n'est pas une chanson d'une femme c'est le bonus c'est Rêverie par Hervé Villard le jour se lève et moi je rêve de m'évader rêverie ça c'est le classique ils sont terriblement inconditionnels vous savez que dès que vous mettez une photo quelque part de vous ils achètent tout ils prennent tout j'ai quand même voulu leur mettre une petite chanson quoi mais la chanson ça continue pour vous quand même bien sûr je suis actuellement au studio mais nous l'avons avec toutes ces périodes maussades et tristes nous n'avons rien fait si j'ai travaillé un peu j'ai fait quelques livres j'ai écrit un livre on verra quand il sortira vous savez moi je ne me presse pas moi je fais des sauts de puce dans la vie comme je suis maintenant à l'automne de ma vie comme disait Gabin je prends mon temps et bien sûr que je vais faire quelque chose mais je n'ai pas l'intention d'aller me présenter avec rien je pense que nous avons des hauts des bas des machins des moments de réflexion et nous nous devons quand nous nous adressons au public c'est qu'on a quelque chose à offrir et vous serez toujours le bienvenu sur Sud Radio puisque comme vous nous parlons vrai vous l'avez démontré je recommande à celles et ceux qui nous écoutent qui connaissent la chanson qui aiment la chanson ce coffret magnifique chez Marianne Melody 50 dames chantent pour vous réalisé par un villard merci aussi d'en parler avec tant de passion et tant de connaissances mais je suis un passionné vous le savez très bien je vous souhaite une bonne journée merci ne changez surtout rien les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio on se retrouve bientôt Sous-titrage Société Radio